Allez c'est parti, on passe au maquillage. Séance transformation pour Laurine. Par petites touches de pinceau et de couleurs, cette ancienne photographe prend peu à peu un autre visage. Celui de Lilastra, son personnage de pin-up. Pour moi ça fait vraiment partie du personnage et de ma personnalité. C'est un moyen pour moi d'exprimer ma créativité et de mettre de la couleur dans ma vie et dans la vie des autres. J'aime beaucoup. Il y a un an, cette passionnée d'Alice au Pays des Merveilles a pris goût à l'univers pin-up et burlesque. Une mode vintage des années 30 à 60. Une bulle de liberté venue d'une autre époque. C'est ça qui me plaît dans le style pin-up. C'est vraiment la liberté de mettre ce qu'on veut et ce qui nous ressemble. Se mettre en valeur. J'aime beaucoup l'esthétique des coupes dans les vêtements qui mettent vraiment les formes des femmes en valeur. Mais ce qui est bien, c'est que ça met les formes de toutes les femmes en valeur. Qu'on soit fine, ronde, peu importe. Je vais faire les jointures. Samedi, Laurine participera au concours Miss Pin-up Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour son show, elle fabrique elle-même un décor avec l'aide de son père, son premier admirateur. Tous ceux qui la croisent, à chaque fois, sont un petit peu bluffés par le look et adorent ça. Notamment les anciens, ça leur rappelle peut-être un petit peu une autre époque, une belle époque. Nous, on a toujours été derrière elle. Et puis, elle veut vivre ses rêves. Donc, on ne peut que la suivre de toute façon. Après ce concours, Laurine envisage déjà de monter à Paris pour commencer une nouvelle vie dans les cabarets de la capitale.